Bonjour, c'est Maïté Lakinet. Je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches et on l'espère, sa guérison et ses solutions qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas. La santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Belle écoute ! Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode avec Laura de Namaste Yoga Biarritz qui n'est autre que ma prof de yoga. J'ai rencontré Laura il y a bientôt 4 ans. Oui, il y a bientôt 4 ans déjà. Mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite et à la fois j'ai l'impression que c'était hier. C'est la personne avec qui j'ai fait mon tout premier cours de yoga et avec qui je n'ai jamais arrêté au final. J'ai déjà essayé plein d'autres cours de yoga avec plein d'autres personnes mais à chaque fois je retourne vers Laura. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est quelqu'un qui, selon moi, donne une vision correcte de ce qu'est tout le yoga. Et certains le savent peut-être mais j'ai déjà fait plusieurs formations au yoga. Je ne me considère à ce jour toujours pas comme professeure de yoga parce que quand je vois l'expérience, le vécu et la pratique de Laura, je dois tout simplement m'incliner et c'est une femme que je trouve personnellement très inspirante et j'espère que son discours va pouvoir vous aider et raisonner un peu en vous et surtout peut-être vous donner une vision du yoga que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà, donc n'hésitez pas en sachant que j'espère que vous êtes prêts parce que l'épisode est long, parce que nous sommes deux énormes bavardes. Donc peut-être qu'on prévoit un autre épisode, on verra. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue chez Techcare. Alors bonjour Laura. Bonjour Maïté. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Alors d'abord la première question, c'était si je te croise à Biarritz et que je te demande qui tu es, comment tu te présenterais ? C'est très simple. Si vous êtes à Biarritz, vous allez sûrement me voir sur mon scooter rouge rempli de tapis. Mais non, la blague à part. Je m'appelle Laura, j'ai aujourd'hui 32 ans. Je suis instructrice de yoga. Je suis une personne qui essaye de vivre l'instant présent, on va dire comme ça. Donc comme au pays basque, comme notre chère météo basque, on ne peut pas trop se planifier dans le futur, ne se projeter absolument pas parce que ça ne marche pas. J'essaye de plus en plus de vivre jour à jour. Mais ça ne marche pas tous les jours. Ce n'est pas toujours facile. Mais ça marche aussi. Et du coup, tu donnes des cours de yoga directement à Biarritz. Exactement. Voilà. Donc je travaille, je donne beaucoup de cours en extérieur. Ça, c'était dans le début de mon projet Namasté Yoga Biarritz. Tout ce que je voulais, c'était profiter de le cadre où on vit. Donc depuis la naissance de Namasté, officiellement en 2016, en officiel, un peu avant. Donc ça fait déjà cinq ans. On a toujours proposé des cours en extérieur. Donc, et aussi, également, dans les studios. Donc nous avons, nous travaillons avec des cabinets de kinés. Nous avons d'autres espaces aussi où nous faisons les cours. Et nous proposons différentes formules, différents types de cours adaptés à tout le monde. Et la mission de Namasté, c'est un yoga pour tous. Donc ça veut dire que si on n'a jamais fait de yoga ou si on est super avancé dans notre pratique, on peut se retrouver dans n'importe quel cours de Namasté et se sentir bien et travailler son corps. Parce que tu adaptes à chaque fois en question des personnes qu'il y a pendant la pratique. Exactement. Je peux confirmer. Et du coup, par curiosité, comment tu as découvert le yoga ? Qu'est-ce qui t'a amené au yoga ? Alors, mon schéma dans le yoga, il est assez incommun, on va dire comme ça. Il est assez différent. J'ai commencé le yoga parce que j'étais un peu dyslexique. Parce que je n'arrivais pas à lire. Pour moi, lire, c'était quelque chose de très difficile. Je sautais les lignes et tout. Et une fois, il y avait une prof qui m'a approchée et qui m'a dit peut-être que vous êtes dyslexique. Il fallait, c'était un moment où j'ai arrivé près du bac, il fallait beaucoup étudier. Je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup les connaissances. Mais quand c'était, ça c'était avant, pour lire, c'était très, très, très dur. Le fait que je parle plusieurs langues, ça a un impact également. Donc, elle m'a conseillé de voir un thérapeute. Et quand j'étais voir ce thérapeute, c'était quelqu'un qui est excellent, illuminé dans une autre planète. Il m'a dit, est-ce que vous méditez ? Et moi, à l'époque, je dis, bon non, je connais la méditation, mais je ne médite pas du tout. Il m'a dit, bon, je pense qu'il va falloir que vous commencez à méditer. Méditer, ça peut augmenter votre concentration, ça peut vous aider vachement à soulager. Moi, je dis, ok. Bon, il m'a dit, en revanche aussi, est-ce que vous connaissez le yoga ? À l'époque, je connaissais un peu, j'avais 17 ans, je dis, oui, je connais un peu, j'ai des amis, des copines qui font. Il m'a dit, bon, mais je veux vous conseiller cette professeure, l'atelier, je ne vais jamais oublier. Vous allez la voir et vous faites quelques cours, ça va vous aider à prendre connaissance, enfin, à prendre plus de concentration. Et ensuite, après, voilà, on va voir. Mais je pense que votre dyslexie, c'est plutôt un problème de concentration. Je ne pense pas que c'est un problème neurologique ou quoi d'autre. Donc, je suis via la lettre, ce que ce fameux thérapeute m'a dit. Et la première fois que j'étais, j'étais amenée par une copine qui allait dans un cours de yoga. Et elle m'a dit, écoutez, venez avec moi. Et finalement, c'était la même professeure, c'était cette Natalia. Et du coup, la première fois que je rentrais dans la salle et que je fais la séance, ça a fait un clic. Je n'ai jamais senti autant concentrée, autant lâcher prise. C'était un truc de fou. Enfin, ça passait quelque chose de chimique à l'intérieur de mon corps. Moi, j'ai dit, waouh, ce truc, il est trop bien. Et j'ai continué à faire. Non seulement parce que j'ai bien aimé, mais à l'époque, c'était une époque des études. Donc, je voulais vraiment réussir. Et je me souviens comme si c'était hier. Je n'ai jamais eu des notes comme ça dans toute ma vie, dans toute ma trajectoire académique. J'ai eu des notes de ouf. J'ai monté mes moyennes énormément. J'avais beaucoup plus de concentration. Je me sentais vachement plus performante mentalement. Donc, le yoga, pour moi, il a commencé dans le mental. Ce n'était pas du tout un truc physique. Il a commencé, il a changé mon mental. Il a changé la manière quand je relationne avec, quand j'ai une tâche mentale. Et là, ça, c'était le début d'une longue trajectoire. Que j'ai dit que c'est 14 ans, mais en fait, en faisant les comptes comme j'ai 32, en fait, c'est 15 ans. Tu as oublié une année. J'ai oublié une année, mais bon. Ça, c'était le début. Ensuite, j'ai passé pour beaucoup de différentes disciplines. Donc, j'ai testé. Ça, c'était, Nathalie, elle a donné un peu de mélange de hater yoga et une méthode qui s'appelle Détrose yoga. Que, en Amérique du Sud, c'est vachement développé. C'est vachement penché dans les mantras, dans la permanence, dans les positions, dans la respiration. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'Aïngar yoga. Et là, c'était le moment de la pente. Le moment où j'ai découvert vraiment qu'est-ce que c'était la pratique physique, l'asana, qu'est-ce que ça représentait. Toutes ces alignements, toute cette mécanique, cette ingénierie du corps. Et ça m'a vachement fascinée. Donc, j'ai beaucoup pratiqué. Ensuite, j'ai fait de l'Anyurasa yoga. J'ai fait Anusara, pardon. Du Bikram yoga. J'ai passé par le Dharma yoga. Jivamuk, Chivinyas. Jusqu'au moment où j'ai connu l'ashtanga. Et là, ma vie est bousillée. C'était quand que tu avais découvert l'ashtanga ? L'ashtanga, j'ai découvert il y a très, très longtemps. C'était lors d'un voyage à Bali. Je prenais un cours. Je ne savais même pas. J'étais bonne. Bref, ça date de 2012. Et j'ai entendu déjà l'ashtanga. L'ashtanga, il y avait beaucoup de personnes pratiquées autour de moi. Mais je savais toujours que c'était une pratique rigide, un truc militaire. J'étais là, non, ce n'est pas du tout pour moi. Ça n'a pas marché le truc. Et j'ai découvert dans ce voyage-là. La première impression, j'étais là, ce n'est pas pour moi. Mais du tout ce truc, c'est trop militaire. Ce n'est rien que j'aime bien la côté fin du vignasse, le mental de la yenga. Cette mécanique décortiquée, la position allée dans toutes les variations possibles, imaginables. Les mécaniciens du corps, les ingénieurs du corps. Et bon, j'abandonnais un peu le bateau de l'ashtanga. Il me disait, ah non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. Et j'ai eu une nouvelle, un new encounter, on va dire comme ça. Une nouvelle rencontre avec l'ashtanga en 2015. En 2015, j'ai eu un nouveau. Une copine qui m'a dit, allez, vas-y, on y va et tout. Donne-moi une semaine, une semaine. Viens tous les jours, une semaine, tu vas voir. Je lui ai dit, non, mais ce n'est pas mon truc et tout. Elle m'a dit, non, viens avec moi, viens avec moi, tu vas voir. Et elle m'a essayé de me ramener. Premier jour de cette fameuse semaine, j'étais là, non, mais ce n'est pas pour moi ce truc. C'est trop militaire. C'est la même chose tous les jours. Je ne peux pas faire ça. Sauf qu'à ce stade-là, je n'avais pas compris, en fait. J'étais encore trop baby dans le truc. Tu n'avais pas compris si c'était ce dont tu avais besoin, peut-être ? Exactement. C'est dans le fait de... C'est le même enchaînement des positions, oui. C'est la même pratique, oui. Ça paraît boring, oui. Mais ce n'est jamais la même pratique. L'impermanence de la vie. Chaque jour de notre vie, on est... Notre corps, il est d'une façon. Notre esprit, il est d'une façon. Donc, on peut exécuter le même enchaînement des positions. Ça n'a aucun problème. Mais ça ne sera jamais le même ressenti. Ça ne sera jamais la même pratique. Et c'était cette semaine où j'ai compris ça. Et où j'ai fait ma réconciliation avec la shtanga. Et j'ai commencé à pratiquer la shtanga yoga, qui est toujours aujourd'hui ma pratique perso. J'ai dû beaucoup changer dans ma tête à tous les préjugés que j'avais avec la shtanga yoga. Et au jour d'aujourd'hui, je vois réellement le pouvoir de cette pratique. Je n'enseigne toujours pas la shtanga yoga. Je le pratique pour moi. Je garde comme mon petit temple sacré. Et je ne pense pas que j'ai enseigné de la shtanga yoga. Parce que c'est trop militaire. J'avoue. Mais c'est quelque chose qui m'apporte du bonheur. Et même, c'est surtout important. Parce que je pense que ça t'aide à savoir un peu dans quel mindset tu es chaque jour, au final. Savoir est-ce que tu es dans un bon jour ou un mauvais jour. En fonction de ce que ton corps te dit. Enfin, savoir t'écouter, je pense, surtout. Et oui, la shtanga, c'est quelque chose que j'essaie dans les cours qu'aujourd'hui. J'ai passé par beaucoup d'écoles, beaucoup de formations de yoga. Dans nombreuses disciplines, nombreux styles de yoga. Mais au jour d'aujourd'hui, ça revient toujours dans le mélange que je fais quand je présente mes cours. Ça vient à une goutte d'ayenga, une goutte d'ashtanga, une goutte de vinyasa et un peu plus de dharme. Mais c'est les extraits de ces pratiques-là. Mais l'ashtanga yoga, il y a une chose qui est supérieure. Enfin, si je peux utiliser ce mot, je le trouve supérieur. C'est mon opinion. Oui, oui. Pour les gens qui ne pensent pas comme moi. Mais je trouve supérieur dans le sens où c'est la respiration. C'est rien d'autre. C'est respirer en pleine conscience. C'est rendre compte de la respiration. C'est pouvoir dicter la pratique avec la respiration et non le mouvement. C'est prendre conscience de la cache thoracique. C'est prendre conscience de verrouiller à l'intérieur les bandes. C'est être complètement présent. Parce qu'on ne peut pas pratiquer de l'ashtanga yoga en étant ailleurs en pensant dans notre liste de course. C'est impossible. Il faut vraiment être dans l'instant présent. Et c'est ça que les pratiques de yoga font, en fait. Qu'on reste dans l'instant présent. Qu'on prend conscience non seulement de notre corps physique, mais de notre état de notre être d'aujourd'hui. Nous, les femmes, souvent, nous avons des fluctuations hormonales. Alors Dieu va savoir comment nous nous sentons. Et aussi dans toutes les choses qui arrivent en extérieur. Le travail, l'influence de notre foyer, le seuil familial, nos relations externes, notre travail. Tout quoi. Tout ce qu'on fait dans la vie a un impact non seulement avec nous, mais... Et tout ce qu'on fait a un impact non seulement vers nous-mêmes, mais dans les autres, dans l'auto, dans l'univers. Donc, prendre conscience de ce qu'on est à l'instant présent, c'est très important. Je pense que cette humanité, elle souffre un peu de manque de prise de conscience. Ah, complètement. Et moi, je peux le valider en tant qu'il est, parce que je pense que, justement, quand on ne sait pas s'écouter, qu'on ne se connaît pas, c'est à ce moment-là où on dépasse les limites et que, du coup, on vient à se blesser ou à tomber malade. On dit même que, de toute façon, maladie, le mal a dit. Et qu'au final, peut-être que le yoga peut aider sur ça à apprendre déjà, un, à mieux se connaître. Et de deux, accepter le fait que, comme tu dis, en fait, c'est impermanent. Et qu'un jour, on peut très bien réussir à faire une posture, être au niveau 7, et le lendemain être au niveau 1, parce que, comme tu as dit, s'est passé un truc ou peu importe. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que le yoga m'apporte, en tout cas. Ouais, alors, le yoga, il est très intéressant pour ça. Et ça t'apporte une humilité énorme de réellement accepter son corps et accepter sa vie telle comme elle est, quoi. Sans changer, sans ajouter absolument rien. Quand on arrive dans un tapis, il faut réellement enlever les jugements, les attentes. Parce que, même si on maîtrise une chose auparavant, elle ne sera jamais la même. On peut répéter, 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 et ça ne sera jamais le même ressenti. Il faut réellement joindre toutes les choses qui sont là à l'instant présent, pas demain ni hier. Combien de fois, moi-même, Laura, je veux mettre mon corps dans une position, je dis non, aujourd'hui, je veux réussir, mais que dalle, je ne réussis pas. On y arrive souvent quand on lâche prise, en plus. Exactement, c'est le fameux lâcher prise. Et cette humilité que le yoga apporte à n'importe quelle discipline de yoga, Hatha yoga, Shivananda yoga, Dharma yoga, Jivamukti vinyasa, Ashtanga, Ayengar, peu importe. Cette humilité de réellement rentrer en contact avec son corps par l'intérieur, pas par l'extérieur, de chercher le ressenti, les émotions, d'explorer toutes les sensations que les positions, les asanas provoquent dans le corps et combien d'attention on peut mettre dans le corps. Quand on est dans cette fameuse position, par exemple, on est dans un chien de tomba, ce n'est pas qu'un chien de tomba, un dos plat, les jambes, on plie, on adapte. Non, c'est réellement le ressenti à l'intérieur, la cage thoracique, l'expansion avec la respiration, mes doigts, mes orteils, qu'est-ce que je fais, la base de ma main et tout. C'est un complet, c'est une globalité d'une prise de conscience de le corps, respiratoire et aussi de l'état d'esprit. Moi, je dis souvent aux élèves, quand vous êtes dans une position, ne regardez pas que le ressenti. Regardez aussi vos pensées. Peut-être que vous êtes énervé quand vous êtes dans une position. Bon, dans ce cas-là, il va falloir bosser là un peu plus. C'est réellement, et regardez aussi les émotions, chaque position, à cette position-là, je suis heureuse. Ah non, là, je ne suis pas heureuse, je suis énervée, non, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment cette exploration de soi-même, c'est une observation de soi. Yoga, méditation, c'est la même chose. C'est observer soi-même dans l'instant présent, c'est rien d'autre. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu tous les différents types de yoga ? Parce que là, justement, on en a parlé de beaucoup, d'ashtanga, ayangar, etc. Qu'est-ce que c'est un peu les différences ? En fait, il y a beaucoup de différences par rapport à la façon que la pratique est menée, on va dire comme ça. Mais sachant que tout, tout vient de la base. La base, c'est l'orhata-yoga. On va dire comme ça, les hishi. L'orhata-yoga, c'est, on va dire comme ça, la discipline la plus ancienne. Ensuite, nous avons l'apparition d'autres disciplines, comme la shtanga et la yenga. Sachant que Patabi Joyce et Guruji Ayenga, et Guruji BKS Ayenga, ils étaient élèves de la même personne, que c'est la personne qui a diffusé le yoga monde, qui s'appelle Krishna Machary. Donc, les deux, ils ont eu deux, en prouvant qu'on n'a pas les mêmes visions, que les mêmes personnes qui viennent de la même école, de la même formation, qui viennent, qui ont étudié avec le même maître, on va dire comme ça, si on peut se permettre, et qui ont créé deux disciplines complètement différentes, on va dire comme ça, ou qui ont eu une vision plus globale complètement différente. Aussi, Guruji Shivananda, que à la base était un médecin, si vous avez déjà pratiqué le Shivananda, ça commence par la tête, lui, il voulait apaiser l'esprit, la première position dans le Shivananda Yoga, c'est un headstand, c'est un shishasana. Donc, c'est complètement différent, les visions. Donc, ça dépend aussi de son contexte, il y a des yogas plus dynamiques, par exemple, la shtanga yoga, c'est quelque chose qui est dynamique, que il faut sortir de la laziness, il faut pas être venu pour faire de la shtanga yoga. Nous avons des pratiques plus douces, le Hatha Yoga, c'est un peu plus doux, l'Oyin Yoga, attention, avec l'Oyin Yoga, l'Oyin Yoga, il peut être très bien, mais il y en a une limite. Mais des pratiques douces, la Nusara, que c'est quelque chose qui mélange aussi, l'Ayanga qui est très mécanique, on va décortiquer le truc, c'est très mental, on va rentrer dans l'ingénierie de la position. Ensuite, vous avez la côté de l'Ovinyasa, Flow, qui est cette chose un peu plus fluide, que ça ressemble à une danse corporelle, une intégration des mouvements avec la respiration, etc. Mais le Shivananda aussi, oh Shivananda, pardon, Jivamukti, Dharma Yoga, qui sont d'autres vertantes qui sont sorties. Après, nous avons le Yoga du dragon, avec la danse du dragon, il y a le Beer Yoga, il y a le Yoga chèvre, il y a plein de sortes de Yoga. Mais le Yoga, c'est pareil pour tous, c'est Chitta Vrittini Rodha, c'est cesser de penser dans la tête consciente, c'est être présent dans la conscience complète du corps, de l'esprit, et c'est travailler la respiration. Il n'y a rien d'autre en Yoga, c'est respirer en pleine conscience, être là, dans le tapis, et observer le processus de changement que cette pratique nous apporte. Et peu importe, et chacun d'entre nous, nous sommes uniques, et chacun d'entre nous, nous avons besoin d'un différent style de Yoga, et ça peut changer dans la même personne. Une personne peut passer 40 ans à pratiquer une discipline, et un jour au lendemain, elle dit, ah, mais ça ne marche pas pour moi, et c'est OK. Au fil de la vie, tout évolue. Aussi, la pratique, la pratique ne sera jamais la même quand on a 18 ans et quand on a 60 ans. C'est très difficile. Peut-être qu'il y en a un peu des aliens hygiens dans cette planète, mais ça s'adapte. On ne peut pas adapter le corps à la pratique, ça c'est impossible. Mais nous pouvons adapter la pratique au corps. Et ça, c'est la mission de la vie. C'est adapter la pratique à le corps que nous avions aujourd'hui. Pas le corps de demain, ni le corps d'hier. Peut-être que nous avons une blessure aujourd'hui, peut-être que nous sommes enceintes aujourd'hui, peut-être qu'on vient d'accoucher un enfant aujourd'hui, peut-être que nous avons un problème de santé, X, Y, Z. Donc il faut adapter à ce que nous avons aujourd'hui. Pas au passé, ah, mais avant j'étais gymnaste, je faisais, non, avant, today, new reality. Donc nouvelle réalité. Donc on est d'accord qu'au final le yoga, c'est OK pour tout le monde, tant qu'on adapte en fait à son corps. Mais bien sûr, on peut faire yoga, enfin yoga c'est vachement plus que les asanas. Les asanas, les positions de yoga, je dis souvent, nous avons 196 sutras dans les sutras de Patanjali. Il y en a peut-être deux ou trois qui mentionnent la pratique physique. Enfin, il y a deux certains. Il y en a un troisième qui peut-être, enfin, mentionne, etc. Asanas, ça veut dire assis. Donc le but de tout ce cirque qu'on fait des asanas, c'est quoi ? C'est préparer le corps pour être en immobilité absurde quand on arrive dans les higher practices, qu'on appelle les pratiques supérieures, dont la méditation, l'observation de soi. Et croyez-moi, trust me, rester assis avec les jambes croisées en immobilité absolue pendant une heure, c'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai déjà fait de ma vie. Je ne trouvais pas rien d'autre, plus difficile que ça. Donc, tout cet entretien de le corps qui passe dans l'asanas, c'est uniquement pour préparer nous. Pour préparer pourquoi ? Alors, il y a plein de choses. On va préparer pour les exercices de respiration, que c'est considéré une pratique supérieure à l'asanas, donc les pranayamas, la méditation qu'on appelle dhyana, le pratyah, enfin, dans l'ordre, c'est pas comme ça, mais pour que vous puissiez comprendre. Et avant l'asanas, avant que vous puissiez faire, le guerrier, le chantatomba, le chantatomba, il existe la philosophie de vie, yamas et niyamas. Qu'est-ce-ci, les yamas, ce sont les philosophies de vie, niyamas également, la non-violence, le pratyahara, le pratyahara, la parigarra, que c'est non-attachment. Il y a plein de choses là dans la philosophie de vie qu'il faut que d'abord on intègre, si on veut réellement, s'appeler un yogi. Moi, j'ai horreur de ce mot. Parce que moi, dans ma vie, j'ai vu un yogi jusqu'à présent. Un. Il était dans une caverne, en Inde. Bien, bien loin. Je passais en moto, je changeais d'une ville à notre, et je me suis arrêtée, et c'était une des cavernes avec des sadous. Et j'ai parlé avec cet homme. Moi et mon amie, on s'est arrêtés dans cette fameuse vallée par connaissance d'une autre personne qui m'a dit « Va voir ce monsieur, va parler avec lui. » Et on a parlé avec lui, il vivait dans une caverne, et il était là, il nous a parlé de beaucoup de choses, de philosophie, il était vachement dans l'envédente, et on voyait que c'était quelqu'un qui n'était pas un SDF, ou quelqu'un qui... On voyait que cette personne, elle avait une histoire de vie, et qu'elle a tout quitté, et elle était là, en réclusion dans les montagnes. Et nous, moi et mon amie, on a dit « Bon, qu'est-ce qu'on va laisser ? » Parce que lui, il était sympa avec nous, on a bu un thé avec lui, on a dit « Bon, écoute... » Et moi, je dis « Bon, on va laisser... » Mon pote, mon ami, il m'a dit « Bon, on va laisser un peu de sous pour lui, pour qu'il puisse acheter des choses. » Et là, on a dit « Bon, merci beaucoup pour le tchaj, pour le tchai. On va partir, ça c'est pour vous. » Et là, il l'a regardé, il a commencé à rigoler. Il a regardé « Ah, vous, de la société moderne, moi, je ne peux rien faire avec votre argent. Si vous voulez me apporter quelque chose, me apportez de l'eau, me apportez du tchai, me apportez à manger. Ça, oui, je peux faire quelque chose, mais avec votre argent, tu ne peux rien faire. » Et ça, c'était « Waouh ! » C'était quelqu'un qui a vraiment s'écarté de la société, qui n'avait plus besoin. Et moi, je lui demandais « Est-ce que vous pratiquez ? Qu'est-ce que vous pratiquez ? » Il m'a dit « Maintenant, j'entretiens mon corps, je fais quelques mouvements, quelques étirements, mais je médite, Laura, je médite beaucoup, je veux beaucoup profond, je passe des heures, des jours en méditation. » Moi, je dis « Ah, mais mon Dieu ! » Comment il fait ? Comment il fait ? Et c'est exactement ça. Et la pureté, la manière qu'il nous a accueillis, et la manière qu'il nous a dit « Mais votre argent, il ne fait rien pour moi. » Mais venez avec de l'eau. Enfin, si vous voulez laisser quelque chose, vous n'êtes pas obligé, mais laissez quelque chose à manger, si vous voulez, à la limite, à la rigueur, parce qu'avec votre argent, je ne fais rien. Et donc, pour vous dire que les asanas, les positions de yoga, c'est un goût dans l'océan de ce que le yoga réellement représente. Moi, je dis souvent, dans le tapis, on arrive dans le tapis, on déroule notre tapis, mais on apprend tellement plus sur nous dans le tapis. qu'on s'est rendu compte. Oui, bien sûr, dans le début, c'est un calvaire. D'au Seigneur, quoi. Poser le talon contre le sol, on chante à tomber. Aïe, aïe, aïe. J'ai passé par là. Ne vous inquiétez pas. J'ai passé par là. Je sens. I know it. Parce que je pratique depuis 15 ans. Donc, je sais. J'ai eu beaucoup de galères. J'ai galère encore. Je suis... Mais j'ai galère. Oh là là. Mais ma pratique, des fois, ce n'est pas bien du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est ma pratique. C'est mon chemin. C'est... It's my journey. Et on observe. Et moi, j'ai appris vachement plus sur moi dans mon tapis que peut-être dans toute ma vie, si je peux me permettre. On découvre qu'est-ce qu'on est capable de nos peurs, de nos jugements par rapport à nous. Et ça, il y a un réflexe. La vie dans le tapis, tout ce qu'on fait dans le tapis, a un impact dans notre vie quotidienne. Donc, on apprend. On devient un peu calme. On gagne ce laps de temps. Je dis souvent à mes élèves, entre la réaction et la émotion. Un seul laps de temps, il vaut un million d'euros dans notre société. Si on est capable d'observer les choses telles comme elles sont, sans réagir, sans mettre l'émotion, parce que des fois, on perd la tête pour des choses simples. Non, il faut simplifier la vie. Et on simplifie la pratique. Et plus on pratique, plus on simplifie la pratique, on ne va pas compliquer. Pourquoi vouloir mettre le pied derrière la tête? Qu'est-ce que ça va faire pour moi? Oui, des fois, ça fait du bien. Mais bon, cette obsession d'arriver quelque part, mais c'est... Pourquoi on ne peut pas profiter de nos chemins de la balade? Pourquoi arriver dans le sommet de la montagne? La montagne, peut-être que le sommet de la montagne fait froid. On profite de le chemin de la balade. On apprend à profiter de notre pratique et on apprend à profiter et on apprend à profiter de notre vie. L'impact, il est énorme. On commence à faire du yoga. Il y a tout qui bascule dans la vie. Il y a tout, tout, tout. Si vous réellement rentrer dans le yoga avec le cœur ouvert, vous allez commencer à vous questionner non seulement la manière que vous êtes dans le tapis, mais vous allez questionner comment vous êtes dans la vie. Vous allez questionner la manière que vous vous comportez avec la nature, ce que vous consommez, ce que vous mangez. Vous allez commencer à vous questionner. Vous allez commencer à observer. Vous allez rentrer dans tellement cette pleine conscience qu'à un moment donné, vous allez questionner et vous allez commencer à poser des questions pourquoi j'ai fait ça. Parce que je suis dans le robotisme de la vie quand je suis dans la pratique et j'ai l'habitude de mettre la main droite, mais l'oral m'a dit de mettre la main gauche. Mais ça, ça va vous poser des questionnements internes. Ça va vous faire révisiter le choix que vous avez pris un jour qui peut-être n'était pas de choix en pleine conscience, que c'était pas de choix juste parce que la vie elle vous amenait dans ce choix-là. Donc on commence à révisiter dans la pratique et on commence à révisiter dans la vie et ça, ça apporte que du bonheur. Complètement. Et moi, c'était surtout pour ça que je voulais te recevoir aussi sur le podcast. C'était parce que je trouvais qu'on réduisait trop souvent le yoga à la simple pratique physique. Alors au final, c'est que tu l'as dit, un pilier parmi tant d'autres, en fait. Et que c'est que, entre guillemets, une porte d'accès. Exactement. Ashtanga. Ashtanga, le mot Ashtanga, Ashto, ça veut dire huit. Donc Ashtanga Yoga, c'est the eight limbs of yoga. Donc il y a, on va dire huit étapes, huit chemins de le yoga. Yamas et Niyamas, ce sont les deux premiers, ce sont les philosophies de vie et le comportement. Non seulement avec vous, ou avec vous-même, mais avec l'extérieur, la non-violence, le non-attachement, le santoche. Enfin, il y en a plein. Il y en a cinq de chaque. Je ne veux pas trop développer parce que sinon, on va passer tout le podcast là-dedans. C'est ça. Ashtanga vient en troisième. Que c'est la partie physique. Et dans l'asthanga, on peut comprimer beaucoup de choses. Nous allons préparer le corps. Préparer le corps pour quê? Et pourquoi? Pour ce qu'on appelle le pranayama. Le pranayama, ce sont les exercices de respiration qu'on respire en pleine conscience et différentes techniques pour préparer pour ce qu'on appelle pratyahara. Pratyahara, c'est je ne sais pas dire ça en français. C'est comme si on lâchait l'essence sur le côté. C'est une lâche prise de sens. Pratyahara. drana, c'est la concentration. C'est le sixième. Donc, le prochain, c'est dhyana, méditation. Et le dernier, ça s'appelle samadhi. C'est la libération, le mouksha, la libération. Les gens ont une tendance « Ah ouais, non, mais je veux arriver en samadhi. Je veux être illuminée. » Non, ce n'est pas passer toute la vie en samadhi. Non, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les glimpses de samadhi. C'est un moment où vous lâchez prise de tout, un moment où vous êtes dans l'intégration maximale, vous êtes l'univers, l'univers est vous. Vous ne savez même pas où vous êtes, la taille de vos jambes, vous ne savez plus rien parce que tout est intégré. Ça, c'est un samadhi, c'est un glimpses de samadhi. Quand vous avez réussi quelque chose dans votre vie que vous avez lutté, bataillé, et travaillé pour ce moment d'extrême joie ou quand vous accouchez d'un enfant pour les femmes ou quand vous faites une réussite professionnelle ou dans la maison, c'est l'amour aussi. C'est le moment où tout est flat. Ça, c'est un samadhi aussi. C'est le wish, mais dans le yoga. Les quatre premiers, on a tendance à dire, à soudir à un professeur de philosophie, mais les quatre premiers, nous pouvons les pratiquer. Yamas, Niyamas, Asana et Pranayama. En revanche, les quatre autres, ce qu'on appelle « the higher practices », on ne peut pas les pratiquer. On peut les expérimenter. D'accord. Donc, on l'expérimente. Le pratyahala, le dhrana, le dhyana et le samadhi. On ne peut pas pratiquer la concentration. On peut faire des exercices qui vont pouvoir nous permettre d'expérimenter la concentration. On ne peut pas pratiquer la concentration. On ne peut pas pratiquer la concentration. C'est compliqué. Donc, c'est toujours ça. C'est a practice. Et c'est rempli des choses à l'intérieur de ces quatre-là, de ces pratiques qu'on peut faire. Oh, il y en a un paquet. Il y en a des crias, il y en a des chants, il y en a des mantras, il y en a des visualisations, plusieurs techniques. Ensuite, en méditation aussi, plusieurs techniques de méditation. Pourquoi? Pour arriver dans cet état de conscience suprême dans le corps. Tout revient à la même chose. Pleine conscience. Rien d'autre. Yoga, c'est pleine conscience. Meditation, c'est pleine conscience. Il y a des différentes méthodes. Bien sûr, on ne peut pas arriver à même. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de tantra-yoga. Ah, mon Dieu, je n'entends que ça. Tantra-yoga, Kundalini-yoga. Kundalini, c'est quoi le Kundalini? Ah, le Kundalini, c'est l'énergie sexuelle. Oui, c'est l'énergie sexuelle, mais c'est plus simple que ça, c'est quoi? C'est l'énergie créative. Donc, il faut que tous que nous, nous avons cette énergie Kundalini à l'intérieur du corps. Et nous avons besoin de cette énergie. C'est le moment que l'homme de la caverne a compris que cette énergie sexuelle qu'il avait là pour procréer l'espèce, qu'il a compris qu'il pouvait utiliser cette énergie, cette fameuse énergie sexuelle qu'on appelle Kundalini, qu'il pouvait exécuter des tâches avec cette énergie et créer des choses dans notre société moderne. C'était le moment. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de Kundalini, comme si c'était un truc de notre planète. Non, c'est juste l'énergie créative, c'est la joie de vivre, c'est l'envie d'être là qui est aussi. Donc, tantra-yoga, nous avons tous déjà peut-être vu le Kama Sutra. Le Kama Sutra c'est une partie de le Tantra-Yoga. Il y a n'a, oui, des techniques sexuelles pour réveiller cette énergie. Je ne veux pas nier, il y en a plusieurs. Mais ce n'est pas que ça. Le Tantra, le mot Tantra, ça veut dire ingénierie, mécanisme. Il y a les visualisations, il y a les chants, il y a les méditations, il y a les kriyas, il y a les mudras, les positions de la main. Il y a plein de choses de plus. Donc, dans le yoga, il sait vachement plus que les asanas, déjà. L'horreur, j'ai peur de faire du yoga, ce n'est pas pour moi. Il faut trouver le vôtre. Il y en a un million. Moi, j'adore cette democratisation de la pratique parce que, au moins, vous trouvez, il y a yoga de l'énergie aussi, Shivananda, Hatha, Vinyasa, Ashtanga, trouvez votre sauce, Ayanga, et ça va changer votre sauce. Parce qu'on ne peut pas manger la même chose. Non. C'est impossible. Il y a des gens qui disent, ah non, il faut rester dans une pratique. Ah oui, donc, on a comme un cheval, un truc qui cache nos yeux, on ne peut pas regarder de son côté, on ne peut que regarder cette chose-là. C'est comme aller dans la boulangerie, Maite. On va dans la boulangerie et la boulangerie va vous dire, Maite, aujourd'hui, c'est le jour où vous n'allez choisir que un dessert ici et vous allez devoir la manger toute la vie. vous ne pouvez pas changer. Ça, c'est rentrer dans le dogmatique. Il y en a beaucoup de ces pratiques-là dont j'ai cité qui rentrent dans le dogme. Le dogme, il n'amène personne nulle part. Ah non. On peut prioriser et pratiquer plus une chose. Au jour d'aujourd'hui, moi, l'Ora, je pratique de la Shtanga Yoga. Au début, je pratiquais Rata Mamie avec les mamies. À l'époque, il y avait des mamies dans la salle. À un moment, j'étais très vignasse. À un moment, j'ai commencé à étudier le dharma. J'ai essayé le Jivamukti, mais ce n'était pas pour moi. Ça a évolué. Ça a évolué. La Yenga, qui est ma base, ma route. Je ne veux jamais quitter la Yenga, mais des fois, je fais des pauses avec la Yenga. Ça m'est complète. Mais ce n'est pas non plus le chemin que je veux y aller tout droit. Je veux une intégration. Pourquoi ne manger qu'un gâteau si on peut manger une part de tous les gâteaux qui sont là ? Je suis entièrement d'accord. Puis même, comme tu l'as dit, je pense que nos besoins aussi changent au fur et à mesure de notre vie. Donc au final, pourquoi se priver de tous les effets que peuvent avoir les différents types de yoga ? Exactement. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la démocratisation, l'accès que nous avons au cours, c'est super. On peut pratiquer plein de choses. On peut essayer plein de méthodes. Et chaque méthode va avoir un effet dans votre corps. Ce n'est jamais le même, déjà. C'est sûr. Et même, au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de yoga nidra. Yoga nidra, c'est plutôt une espèce de méditation guidée, si je peux me permettre de dire ça. C'est énorme. Des gens me disent, ah non, mais yoga nidra, on reste là, allongé, on ne fait pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses, on regarde le corps. Ils n'ont pas essayé. Essayer de ne pas dormir déjà dans le yoga nidra parce que, wow, c'est ça. Donc, il faut essayer, il faut trouver sa sauce et il faut la manger autant que vous avez besoin en vie. jusqu'à avoir envie de changer. Exactement. Et ne soyez pas coupabilisés. Il y en a beaucoup de gens qui se coupabilisent à non, j'ai fait une chose, maintenant je fais l'autre. C'est normal, dans la vie, on ne fait pas la même chose. Peut-être, dans l'époque de nos parents, malheureusement, on avait cette vision de la vie qu'on devait choisir un métier et suivre ce chemin au reste de la vie. Au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui font des reconversions professionnelles à n'importe quel âge. Au jour d'aujourd'hui, on voit des personnes intégrer une fac de médecine à 35 ans. On voit une personne à 60 ans à voyager le monde en backpack. Donc, il n'y a pas de règle. Il y a votre équilibre. Attention, ce n'est pas l'équilibre pour vous vendre des jeux de détox. Non, ce n'est pas celui-là. C'est l'équilibre à chacun d'entre nous qui est différent parce que nous avons des différents chemins de vie physiques, éducationnels, académiques, mais aussi spirituels. Si vous ne croyez pas en spiritualité, Hare Krishna, ce n'est pas grave. Quand il est dans la science, vous avez le dénat de tous vos ancêtres à l'intérieur. Si ce dénat, il est capable de vous transmettre des informations génétiques, capable de développer des maladies cognitives à l'intérieur de votre corps, de vous transmettre des maladies génétiques, moi, je suis désolée, mais je pense qu'il est capable de vous transmettre quelques informations aussi de mémoire. Et ça, ce n'est pas de l'espiritualité, c'est de la science. Et encore plus loin, c'est de la physique quantique. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'était les parallèles qu'il peut y avoir entre le yoga et certaines techniques un peu plus médicales, entre guillemets, par exemple, en kiné. Moi, j'utilise beaucoup les hypopressifs et au final, en creusant, ça vient du yoga. Oui, alors on ne sait pas si M. Confré a copié de le yoga ou c'était yoga qui a copié de M. Confré. On va dire que c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Mais je pense que ces techniques-là, souvent, sont développées pour des personnes qui ont étudié, qui ont été au-delà de la maison, qui ont étudié d'autres thérapies alternatives. Et, par exemple, le hypopressif c'est classique, parce que la technique en soi, un yoga, ça peut être divergé dans ce qu'on appelle le dhyana-banda, c'est les bandes qu'on utilise beaucoup dans la shiitanga-yoga, mais dans notre pratique aussi, et la ghinisara, qui vient, c'est un cri, un nettoyage qui vient de la hatha-yoga. Si on voit un soi, il y a très peu de différence entre les deux techniques. Oui, il y a une question respiratoire qui est différente entre les deux, parce qu'on exécute, peut-être, certaines techniques hypopressif en kiné, si je ne me trompe pas, je me corrige. Oui, en respiration, donc on expire en faisant l'aspiration, et dans le yoga, on utilise ce qu'on appelle kumbaka. On peut avoir l'antara-kumbaka ou richaka-kumbaka. L'antara, il y a deux noms. J'utilise l'antara, mais il y a un autre nom aussi. L'antara-kumbaka, rétention, poumon plein, richaka-kumbaka, rétention, poumon vite. Donc, ces rétentions qu'on utilise pour mon vide et pour mon plein sont différentes par rapport à la physiothérapie qui existe aujourd'hui, la kinesiothérapie, kinesiologie, etc. On travaille souvent avec l'apnée au yoga, parce qu'on veut développer cette capacité poumonaire. Donc, il y a quelque chose qui est plus, on dirait, comme ça, plus lié à la respiration, qui est au fait, d'un bus, mais, et mine de rien, on est dans l'hypopressif. Mais c'est surtout que nous, en fait, en kiné, ça dépend des techniques. Est-ce que c'est justement avec Marcel Couffrier ou est-ce que c'est un peu plus avec Bernadette de Gasquet qui, elle, du coup, normalement ne fait pas des hypopressifs. Bon, là, on rentre dans un débat sans fin. Et c'est vrai que moi-même aussi, ce qui m'intéressait, c'était qu'en fonction des deux, il y en a un qui parle de contraction du périnée et l'autre pas du tout, alors que moi, je me rends compte que toi, des fois, t'en parles aussi. Parce que justement, c'est les bandas, comme tu l'as dit, c'est le fait de devoir contracter le périnée et du coup, pour moi, le transverse et relever le diaphragme. Exactement. Donc, c'est un complexe. Quand on étudie de la Shtanga Yoga, ça, c'est très clair pour nous. La Shtanga Yoga, on parle souvent de la Mula Banda. La Mula Banda, c'est la racine, c'est le périnée, c'est situé entre le sexe et l'anus, on va dire comme ça. C'est comme si c'était une couche à l'intérieur de nous. Hommes et femmes, nous avons un périnée. J'ai eu la question par rapport à un monsieur qui m'a demandé s'il avait un périnée. Oui, t'as un périnée. Ouais, j'étais là, vous savez. Et donc, apprendre à contracter le périnée. Pendant de nombreuses années, je ne savais pas ce que c'était un Ashtanga Yoga. Jusqu'au jour où j'ai trouvé la Mula Banda. Non seulement je peux le contracter, comme je peux alléger le poids de mes jambes à un contractant mon vagin. Alors, de quand de la planète Terre, j'allais penser que j'allais pour lever, soulever mes jambes sans donner un élan avec mes pieds. Que je pouvais soulever mes jambes au-dessous de ma tête dans ce qu'on appelle les press, les mouvements de press and stand ou soulever mon fessier et mes talons de le sol en même temps avec la force de mon vagin. Mais j'étais là, non mais ça, c'est du nouveau, jamais vu. Et donc, c'est exactement ça que je parle aux gens. C'est un muscle comme n'importe quel autre muscle. Il faut le muscler et dans l'hypopressif, enfin dans l'agnissage de le yoga, on va prendre conscience de ces bandes parce que ce sont les verrouilles. Je dis souvent pendant la pratique, s'il y a quelque chose qui est contracté dans votre corps, c'est le bandes. Pour avoir cette tendance, c'est comme si on était un torchon. Imaginez que vous prenez un torchon, le torchon il est là, tout molle et vous allez sélectionner un point et avec votre index et le pouce, vous allez t'accéder. Tout va être molle et que ce point là va être rigide. Donc c'est le bandes. Le corps il est soft mais ceux qui tiennent la force c'est le bandes. Sans l'abdominal, c'est la même chose que c'est l'audiana bandes. On ne peut pas avoir l'audiana bandes sans l'humula bandes. C'est un peu difficile. Il y a des gens qui vont me dire non, mais c'est deux choses différentes. Oui, c'est deux choses différentes. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Donc il faut cette compréhension de le complexe en intégralité. On ne peut pas isoler. Je vous serai comme mon periné. Pour les femmes, c'est méga dur. Je serai mon periné, je serai mon abdo. Donc c'est travailler les deux ensemble, le moulabande, le djanabande, le periné et l'abdo. Et cette aspiration qui va nous donner la conscience de ce que c'est notre diaphragme. Déjà, quand on serre le moulabande, le djanabande, donc le periné et l'abdo, si on prend cette conscience de cette aspiration, nous trouvons une nouvelle cage thoracique. C'est ça. Parce que la cage thoracique, on fait de la place le diaphragme. Des fois, on n'arrive pas à respirer. On est là, mais on se rend compte qu'on est en temps avec un dos complètement courbé, que nous n'avons aucun engagement de la sangle bémarque. Juste le fait de ramener l'ombril vers la colonne légèrement, ça change tout. Donc c'est cette prise de conscience que notre société a besoin. Non seulement du corps physique, mais aussi énergétique. Le moulabande, c'est très près et c'est la bande de la première chakra, le muladhara chakra, que c'est la racine de qui je suis, je suis dans la terre, c'est moi, les basic needs. Si ce chakra-là, il est déréglé, on ne peut pas monter au chakra du cœur. Non, c'est impossible, c'est une hiérarchie. Oui. Tu commences par le bas et tu remontes jusqu'en haut. Exactement. Comment on peut avoir le samadhi ? On ne peut pas se passer au samadhi direct. Oui, si vous prenez des drogues, ayahuasca, etc., peut-être que vous pouvez avoir un moment de samadhi. Mais là, c'est un autre débat. Mais bon, il faut passer par quelque part. Prends conscience de son periné, j'adore les gens qui parlent, les chakras, les chakras. Vous voulez prendre conscience des chakras et vous pourrez prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de l'au corps, les nadis, les sujets sont tous les chemins énergétiques de l'au corps. Oui, sont là, mais qu'est-ce que me fait ? La reine droite, la reine gauche, c'est des chemins énergétiques. Ida, pingala, la reine gauche, Ida, la reine droite, pingala, chuchuma, chemin, colonne vertébrale. Pourquoi le chuchuma c'est le plus important de chemin énergétique dans le corps ? Est-ce qu'il y a une relation avec ma moelle impinale qui peut-être contrôle tout dans mon corps ? Oui. On dit que les chakras sont reposés dans la colonne vertébrale. On parle souvent de ces sept chakras-là. Mouladara, Svadhiswana, Maripura, Anahata, Vishu, Ajna, Svadshahara. Mais les autres 900, 93, parce que nous avons plus de 1000 chakras dans le corps. Donc, ce n'est pas que sept. L'ayurveda, certaines médecines tibétaines, chinoises, considèrent sept comme les plus importantes, mais vous avez plus de 1000 à l'intérieur. Et, ne oubliez pas que vous avez un champ magnétique dans votre corps. Donc, il y a des trucs qui fluctuent aussi à l'extérieur, du chemin énergétique aussi. Si on prend un bouquin ancien, il y a un texte, un texte le plus ancien sur le tantre, pour ceux qui aiment le tantre. Spandakarikas. C'est des textes très anciens, impossibles à comprendre. Il y en a des passages où ça parle de ce chemin énergétique et de comment il sort dans tous les sens dans le corps. Donc, on parle beaucoup aussi de ce moment des facies. Ah, mon Dieu, aujourd'hui, c'est la facie. La facie, le tissu connectif qu'on active quand on est ou quand on fait. Alors, le yin yoga, c'est celui qui active la facie. non, mais j'adore cette phrase-là. Le facie, c'est ce qu'on est. Sans le facie, on n'est rien, on ne ressemble à rien, on est juste des os qui pend. Le facie, c'est la trame d'araignée à l'intérieur de nos corps qui nous donne cette structure physique que nous avions. Le facie, c'est la connexion entre le cerveau et le corps. C'est le tissu connectif, c'est celui où ça passe beaucoup d'informations. Mais les gens ont une tendance de penser que le facie s'emmêle dans les muscles et dans le viscéral. On trouve aujourd'hui, c'est impossible si on fait une dissecation de cadavres. Merci, Mariette. Si on le fait, si on ouvre, avant, les gens coupaient le facie pour voir le muscle. Aujourd'hui, le facie, c'est la chose la plus intéressante à étudier. On voit des sections dans le corps, surtout dans les grands muscles, le cradiceps. Il y a des moments où on ne sait plus qu'est-ce que c'est muscle, qu'est-ce que c'est face, parce que ça s'emmêle. Dans le viscéral, encore, on trouve des faces mélangées aux organes. Donc, ce tissu connectif, il est partout. Donc, c'est que en faisant du yin yoga connectif au facie. Tout ce que vous faites, vous brossez votre dent, vous êtes en temps de faire de la face et il fonctionne. ce que le yoga, peu importe quel yoga que vous allez faire, tai chi, chuan, qi kong, et même le pilates fait, c'est le plus important pour travailler le facie. Il y a un terme qui s'appelle la tensegrité. Tensegrité. Il faut toujours avoir cette extension, le mouvement latéral. Ce qu'on veut faire, c'est démêler les tramas des facies qui des fois sont entamélés comme une bouche, comme une paille de fer qu'on utilise pour laver les casseroles à la cuisine. Des fois, c'est tout démêler. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de mobilité. Plus on organise les tramas des facies à l'intérieur de notre corps, plus on trouve de l'espace, plus on gagne en mobilité. Je n'aime pas ce mot flexibilité. Non, non plus. Ce mot-là, il est mauvaisement utilisé. Un yoga, c'est pour être flexible. Non, c'est pour être mobile. C'est pour voir, peut-être s'asseoir par terre parce qu'on n'est pas fait pour s'asseoir dans une chaise. Quand j'entends que des gens ont mal quand je m'assoie par terre, ce n'est pas normal. On devait pouvoir être assis par terre. Et bien sûr, quand on est un plus âgé, on a besoin d'un peu plus. Mais si on voit dans les communautés remotes dans le monde, on voit les personnes âgées à faire n'importe quelle tâche, que ce soit tâche ménagère, tâche constructible, avec le corps, à s'asseoir par terre. On voit des femmes dans les communautés des Indiens. Moi, je peux voir ça en Amazonie qui n'ont jamais entendu de parler des descentes d'organes qui accouchent d'un enfant et qui sortent en marchant pour rentrer dans leur maison, dans leur aoc. Il n'y a pas. Il n'y a pas de descentes d'organes. Pourquoi ? Parce qu'on s'assoit par terre, on bosse la île-observation, on bosse l'opérinée. On a cette demande souvent. On n'est pas dans ce confort que notre vie humaine nous donne aujourd'hui. On ne fait plus rien avec notre corps. Quand une personne aujourd'hui arrive souvent au yoga, les élèves qui sont... Pas les élèves qui viennent une fois et après lâchent l'affaire. Non, parce que c'est un chemin. Ce n'est pas Amazon Prime de jour livraison verte. C'est bien Amazon Prime de jour livraison verte. On aime. Moi, j'adore. Ce n'est pas bien pour nous, n'est-ce pas ? Avoir... Mais tout est construit. Nous, on apprend à marcher. Vous imaginez, nous passons un an à regarder les choses autour de nous jusqu'à un an, on va mettre un an et six mois, 18 mois, pour faire les premiers pas. Ensuite, des premiers pas jusqu'à la maturation de la marche croisée, on met entre sept et huit ans. C'est le moment que le cerveau se mature, qu'on est capable de faire les mouvements croisés et courir vraiment. Si on observe un enfant aujourd'hui qui court en dessous de huit ans, c'est une marche onilatérale. L'enfant, il court, mais il ne croise pas les bras ni les jambes. Donc, il n'a pas beaucoup de vitesse. C'est le moment où on apprend croisé qu'on gagne de la vitesse. Donc, vous imaginez, vous mettez huit ans pour courir. C'est une tâche pour nous, les adultes, même si ce n'est pas votre passion, ce n'est pas ma passion du tout. Moi non plus. Ah non, non, non. Mais ne faites pas faire un marathon. Je n'aime pas ça. C'est la prochaine vie. Mais pas pour cela. Mais pour nous, cette tâche, elle est facile. Aujourd'hui, tout le monde arrive à courir. Sauf si vous avez un handicap ou quelque chose qui vous empêche. Mais tout le monde arrive à courir. Mais il a fallu huit ans de votre vie pour ça. Donc, le yoga, c'est la même chose. On ne va pas arriver dans le premier cours et mettre le pied derrière la tête. Qu'horreur, non. Dieu Seigneur. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Donc, c'est un schéma. Et je vois des élèves arriver avec une... Ce n'est même pas... Ce n'est pas une composition, mais avec une allure corporelle. Et au bout d'un an, ces élèves-là, ils sont une autre personne. Parce que ce n'est pas changé par l'extérieur, le corps. C'est intériorisé. Ils sont plus rayonnants. Leur peau change. Ils commencent à prendre soin d'eux. Ce n'est pas parce que je parlais dans le cours. Mettez la main. Non, ils commencent à se questionner. Donc, ils vont chercher plus que ce qui manque. Ils vont s'intéresser plus à ce qui leur nourrit réellement, spirituellement parlant. Ils vont dire « Est-ce que j'ai besoin réellement de rentrer dans ce fight avec mon collègue ? » Ou « Est-ce que je peux juste penser que cette chose qu'il me dit c'est contre lui-même et que je ne veux pas rentrer dans ce... » Donc, on apprend à harmoniser notre vie. C'est une harmonie de vie. C'est réellement un lifestyle. C'est ça, le yoga. C'est un lifestyle. Ouais. Et une fois rentré, vous n'avez pas à me donner. Non. Mais est-ce que, selon toi, tu penses qu'il faut pratiquer tous les jours ? Ça dépend. Maïté, avez-vous le luxe d'avoir deux heures par jour dans votre chère journée pour pratiquer ? J'aimerais. Je pourrais la trouver, mais ça serait galère. Que serait galère ? Six jours. Galère aussi, non ? Quatre jours ? Galère. Trois jours ? Comment ça a melhoré ? Deux jours ? Oui. Oui. Donc, peu importe. L'idéal du fond de mon cœur ? Oui, pratiquer tous les jours. Mais ce n'est pas tous les jours des asanas. Vous croyez que moi je fais tous les jours des asanas ? Je sais, je n'allais pas avoir d'épaule. Pratiquer tous les jours. Mais la pratique, elle est vachement plus que les asanas. Laura, qu'est-ce que je peux faire donc si je n'ai pas le temps ? Vous avez le temps de regarder la télé. Ah ben oui. Allez sur Instagram. Eh ben oui. Tout le monde a le temps pour ça. Mais on n'a pas dix minutes pour méditer. Non. C'est si, ça on a toujours. Ça, c'est priorisé. Donc, si on va installer une pratique, on l'installe. Et peu importe la longueur de votre pratique. C'est ça que j'ai dit. Autant que vous la fassiez avec pleine conscience. Si vous avez dix minutes le matin avant que vos enfants se réveillent, avant que vous allez au travail. Nickel. Salutations au soleil, petite méditation. Hare Krishna, journée commencée. Mais c'est important de ritualiser la pratique. Faites la pratique un moment pour vous, un rituel. C'est quelque chose qui est pour vous, qui est personne d'autre. C'est pour vous, pour votre équilibre. Et si cette pratique consiste à faire un million de chaturanga dandasanas, allez-y. Waouh. Si cette pratique consiste à vous mettre votre petit coçon de méditation, s'asseoir et méditer pour dix minutes, nickel. Si ça consiste à respirer en pleine conscience avec n'importe quelle technique de planayam, allez-y. Si ça consiste à méditer avec l'aide, une guidance de la mindfulness, nickel. Si c'est une pratique de lire, un bavagite, un texte spirituel, un upaniste, nickel. Mais faites un rituel, transformez, ritualisez le processus. Et ça va devenir quelque chose que vous allez avoir besoin pour votre équilibre. Ça va vous créer une habitude. Ça va devenir quelque chose que vous allez avoir besoin pour votre équilibre. Et vous savez que dans les moments où vous allez rencontrer des situations difficiles dans la vie, parce qu'on rencontre tous les jours, il ne faut pas vivre dans le monde des bisounours. Nous avons tous des problèmes, inclus les instructeurs de yoga au monde. Nous avons des problèmes aussi. Nous avons des galères. La vie, elle n'est pas belle tous les jours. Mais on peut la faire belle tous les jours. Donc, dans les moments de déstresse, dans les moments d'angoisse, dans les moments de peur, dans les moments de difficulté, ça va être vachement plus simple de survivre à ces moments-là si vous avez un rituel. Si vous savez que dans ce moment-là où vous mettez votre tapis de yoga, où vous mettez votre coussin de méditation et que vous êtes là, vous êtes avec vous-même, il n'y en a rien d'autre pendant ce 10 minutes, une heure, deux heures, cinq heures. Mais il faut s'adapter à la vie de la personne. Je ne peux pas dire à un businessman qui n'a pas 15 minutes de la vie de faire une heure et demie d'achetang par jour. Sauf s'il veut prioriser. Là, oui, nickel. Waouh, bravo. Mais ne soyez pas coupabilisés si votre pratique, elle est réduite parce que votre vie est chargée. Non. Vous adaptez la pratique à votre corps et vous adaptez surtout la pratique à votre style de vie. mais il ne faut pas laisser de pratiquer. Pratiquer. Alors, je ne peux pas faire mes asanas aujourd'hui. Ok, nickel, respire. Plan d'exercice de respiration. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas faire les asanas, je ne peux pas respirer parce que je le neboucher. Ok, meditate. Alors, je ne peux rien faire là. je me sens hyper mal. Cris, Nauli, Agnesara, Moulabando, Diana Banda. Alors, aujourd'hui, je ne me sens rien de tout pour faire ça. Je ne peux pas chanter des mantras, mettre des mantras. Il y en a plein de choses. Alors, aujourd'hui, je n'ai rien, j'ai juste envie de visualiser. C'est ça l'avantage que ce ne soit pas que des pratiques physiques. Du coup, même quand on est blessé, au final, tu peux toujours faire. Mais c'est ça que je dis, on peut guérir l'esprit à travers le corps. Mais on peut guérir le corps à travers l'esprit également. On est blessé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pratiquer. On peut faire un million... Ah, Asana, c'est une chose. Je viens de dire je ne sais pas combien de choses. Asana, c'est une chose. Ah non, mais je ne peux pas m'asseoir par terre. Mais méditer dans une chaise, moi, Seigneur Jésus. Oui, puis même, tu as plein de manières d'adapter. Tu n'es pas obligé de toujours tout faire assis. Ça, tu le dis souvent pendant les cours. Il y a aussi plein de postures. En fait, c'est des variantes de postures assises, allongées, debout. C'est toujours la même chose. c'est un jeu gravitationnel, le yoga. On joue avec la gravité. J'adore dire aux gens, il n'existe pas un million de positions de yoga. Il existe la même. Si vous observez bien, ce que change, c'est la gravité. On met la poitrine vers le bas, vers le haut, sur le côté, sur le autre côté. On va chercher de nouvelles dimensions dans la cage thoracique. Pourquoi ? Pour faire une expansion de la capacité pulmonaire. Pourquoi ? Pour pouvoir assis dans les exercices de respiration. Pourquoi ? Pour méditer après. Pourquoi ? Pour après, vous libérez de tous vos problèmes. Ça paraît tellement facile dit comme ça. Oh, ma bombe, si tout ça fait comme c'est difficile. Non, mais je sais. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant de se dire que c'est, encore une fois, pas qu'une pratique physique et que, pour moi, si on est capable d'adapter à son mood du jour et comment on est, on peut toujours faire du yoga. Ben oui, toujours. Et donc, là, je fais le parallèle. J'ai souvent la question de certaines de mes patientes. Est-ce que, quand elles sont enceintes, elles peuvent faire du yoga ? Est-ce qu'en postpartum immédiat, c'est-à-dire juste après avoir couché, elles peuvent faire du yoga ? En fait, moi, je leur dis souvent si c'est que la pratique physique, il faut voir, il faut pouvoir l'adapter. Mais si c'est, du coup, toute la globalité du yoga, mais en fait, oui, il y a toujours des choses qui sont possibles de faire. Même si tu as des exercices de respiration qui sont des fois pas conseillés quand on est enceinte. Même si tu as certaines torsions, tu me corriges si je me trompe, qui ne sont pas top quand on est enceinte. Mais au final, tu as toujours des trucs qui sont possibles. Donc, en fait, tu peux toujours continuer. Exactement, tu peux toujours continuer. Il faut arrêter avec cette croyance limitante. J'adore ce mot. Croyance limitante que le yoga, c'est que le physique. Le physique représente une goutte dans cet océan. Donc, on peut pratiquer le yoga tous les jours, oui, dans n'importe quelle condition dans notre vie, oui. Un enfant avec un handicap peut pratiquer de le yoga et doit. Une personne avec un handicap peut pratiquer de le yoga ou doit faire. Une personne âgée peut faire du oui. Une femme enceinte, oui. Une personne qui est en dépression, oui. Une personne qui vient de faire une chirurgie, oui. Une personne qui a une maladie, oui. Parce qu'il y a toujours la façon d'adapter. On peut toujours adapter la pratique au corps que nous avions devant nous. Il n'y a pas de limite dans le yoga. C'est illimité. Les possibilités que nous avions d'intégrer cette pratique à l'intérieur de nous. Après, il faut enlever l'ego, surtout, et cette croyance limitante que le yoga se mette en équilibre. Pourriez, non, l'équilibre sur la tête. C'est chassé. C'est chassé. au soutra net, au netipot, le nettoyage du nez avec un fil qui passe dans votre nez que vous mettez jusqu'à la fin et que vous le récupérez par la gorge. Je vais... D'ailleurs, je m'ai fait penser, je vais mettre une photo Instagram. Vous irez voir sur l'Instagram de Laura Namasté Yoga qui arrive du coup la photo. Je l'attends de voir. Je pense que je vais choquer beaucoup de gens. On verra. Mais bon, ça, on met sa démocratie, ça réalise que ce n'est pas du tout. Les réseaux sociaux, c'est top, ça diffuse la pratique, oui, mais ne soyez pas limités dans les belles positions, dans les trucs impossibles. Yoga, ce n'est pas ça. Yoga, c'est vachement plus loin de ça. En fait, yoga, c'est l'inverse de ça. C'est se détacher de son ego. Complètement. Et ce n'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que c'est sur ça, même sur tous les criers, on est d'accord que c'est des techniques de purification, en fait, un peu. Exactement. Et du coup, tu peux le faire tout le temps. Les criers, non. Il faut qu'il y ait une fréquence pour faire les criers. Bien évidemment, tu ne vas pas faire, par exemple, un crier, enfin, c'est des criers très avancés, je vous donne un exemple, où vous avalez une espèce de tissu et on avale cette espèce de tissu et on avale, on avale, on avale, on avale, on retient par le bout et après on l'enlève pour nettoyer notre stoma. Alors, on ne peut pas le faire tous les jours. Et puis, pas tout seul non plus. Exactement. Donc, il y en a certaines techniques où on ne peut pas faire tout seul. Il faut l'accompagnement d'un instructeur ou quelqu'un qui vous guide. Le shankha prachalanga, c'est un nettoyage de le ventre où on boit énormément d'eau, on fait des mouvements de torsion, juste que celle sorte à la même couleur de l'eau que vous pouvez. Ce n'est pas du tout adapté à faire tous les jours, même pas tous les mois, même pas toutes les semaines. C'est deux fois par an, c'est deux saisons. C'est dans l'été et dans l'hiver pour préparer le corps pour ces deux saisons-là. Donc, il y en a aussi, ce n'est pas des règles, mais il y en a un sens commun à suivre aussi. Ce n'est pas toutes les pratiques, tous les clés, je veux faire. Il y a certaines techniques que l'on ne peut pas faire quand on est enceinte, quand on a une maladie, quand on a un handicap, quand nous avons d'autres patologies. Il y a des choses que ce n'est pas indiqué pour les enfants, pour les personnes âgées. Il faut adapter à vous et à votre état d'aujourd'hui. Donc, tout est adaptable, mais aussi avec un accompagnement. Ce n'est pas se lancer, ah ouais, je veux faire ci, je regarde un truc de notre YouTube. Non. Lisez d'abord, consultez un professionnel, c'est très important. Cherchez le professionnel qui veut consulter. Faites votre recherche personnelle, cherchez si cette personne a des formations nécessaires, combien de temps cette personne a de connaissances et surtout, 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 combien de temps cette personne pratique elle-même. C'est sûr. Parce que il faut expérimenter dans son corps, donc c'est difficile. Donc, faites votre recherche et après, approchez-vous. Vous avez aujourd'hui des façons illimitées avec la digitalisation de tout de pouvoir réellement rencontrer une personne qui peut vous guider, qui vous peut présenter la pratique merveilleusement. Mais faites attention avec votre corps, s'il vous plaît. Mais toujours s'écouter. Mais moi, je pense aussi que sur ça, c'est important de trouver aussi une prof de yoga, enfin, une prof de yoga qui est capable d'adapter toujours. Moi, je sais que c'est ça que j'aime beaucoup chez toi parce que tu es toujours capable d'adapter tout, en fait. Et c'est là, on se dit, tu prouves encore plus ce que tu dis, en fait, qu'on peut toujours faire, en fait. On peut toujours faire. Les variations sont illimitées. Bien sûr que la variation pour une personne de 60 ans va être différente pour la fille de 18. Mais c'est la même position, c'est la même chose qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est ? Expansion. La capacité pulmonaire dans les différentes gravités. Si la torsion va être profonde ou pas, ça va dépendre de la capacité physique de la personne. Mais c'est une torsion. Donc la base, elle est là. Quand on fait un équilibre, j'adore la position de Shiva Nasana, Dancing Shiva, la position de nos danseurs. On peut la faire dans l'expression la plus profonde comme on voit les danseurs avec les pieds derrière la tête. Waouh ! Mais si vous voyez comment la position elle est réellement c'est juste soulever le pied, attraper la cheville par l'intérieur. Voilà. On y est ? Ouais, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est qu'il vous parle d'une personne. Enfin bon, je trouve pas si facile que ça. Exactement. Donc tout a une adaptation. Tout est capable d'adapter. Il n'y a rien qui est impossible. Everything is possible au yoga. On peut faire yoga sur la chaise. Moi, j'ai fait une formation j'ai assisté à un workshop avec monsieur Haroun à Goa la dernière fois que j'étais en Inde et c'est un monsieur qui a écrit il vient assez souvent en France il a écrit un bouquin « Yoga sur la chaise » et vous avez toutes les possibilités variantes de faire yoga sur la chaise. Lui, c'est un monsieur qui est plus âgé maintenant il est élève de Bikéa Saïnga vous imaginez ? Il est âgé mais il fait tout il fait tout mais il adapte c'est le mot toujours que ça s'est adapté exact et adapté à ce que vous y êtes maintenant pas en été 2021 ni dans les printemps 2020 ce que vous y êtes aujourd'hui nous sommes le 12 mai 2021 c'est ça c'est sûr c'est le plus important mais du coup comme conseil qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui n'ont jamais fait de yoga pour se lancer ? J'ai souvent la question de mes patientes et j'ai toujours du mal à répondre à cette question en fait chercher surtout si on n'a jamais fait de yoga chercher un instructeur je sais qu'aujourd'hui c'est difficile avec le confinement les cours etc si vous voulez démarrer faites une petite recherche qu'est-ce que c'est le yoga qu'est-ce que sont les disciplines de yoga ceux qui vous plaisent ensuite approchez-vous d'un instructeur chaché parler normalement les personnes qui sont instructeurs de yoga sont vachement ouvertes ils vont s'ils ne vont pas pouvoir vous aider ils vont vous diriger quelqu'un qui peut vous aider ils vont être très honnêtes les vrais ils vont être très honnêtes si on ne peut pas recevoir quelqu'un par rapport à un style on commence par un autre et après on intègre mais il n'y a pas il faut juste l'envie de commencer surtout mais tu es quand même d'accord que tu conseillerais quand même en majorité de passer en studio en fait parce que moi j'ai eu beaucoup de mes patientes qui ont commencé pendant le premier confinement avec des vidéos ou des lives Instagram et j'ai beaucoup le ressenti que c'est pas du yoga enfin comment dire j'ai l'impression que c'est du yoga un peu traficoté quoi et du coup même dans leur posture elles ne sont pas ancrées et je trouve que du coup je me disais est-ce que c'est elles qui l'ont mal compris ou est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'elles n'aient jamais fait en studio en fait ouais en fait il y a les deux choses le confinement a difficulté et a favorisé beaucoup de choses moi j'ai toujours un peu cette résistance avec le digital moi je proposais des cours digitales en vidéo mais après beaucoup 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 de résistance de lâcher prise et de la demande de nombreux élèves parce que tu ne voulais pas non je ne voulais pas exactement pour ça parce que j'ai envie de prendre soin de la personne qui est de l'autre côté de l'écran et j'ai envie que cette personne elle optimise non seulement elle protège son corps mais elle optimise l'organe énergétique quand on fait la pratique donc j'aime bien corriger mes élèves voir les élèves même si aujourd'hui je ne peux pas toucher mes élèves je le corrige par le vocal et le fait d'être en studio aussi ça vous permet de sentir est-ce que c'est l'énergie c'est différent donc oui commencer avec le digital c'est un peu limite enfin moi je ne conseillerais pas mais on peut méditer oui on peut faire technique et respiration pranayama on peut faire plein d'autres choses qui n'est pas asana yoga donc pourquoi rester dans cette croyance limitée que le yoga c'est que la potion non on peut démarrer une pratique de yoga en ligne oui pour méditer ou pour les pranayama on peut les pranayama on peut faire des exercices on peut chanter les mantras on peut visualiser faire une méditation de visualisation on peut prendre conscience de nos bandes faire quelques krias il y en a plein de choses qui peuvent être digitalisées mais même les krias c'est limite un peu oui moi je pense qu'il faut être accompagné quand même même les plus simples c'est mieux oui c'est mieux d'être accompagné mais par exemple le achouane mudra qui est considéré un kria c'est facile c'est juste c'est l'anus c'est l'anus dans ce cas là oui mais il faut savoir où c'est non mais on revient au même truc c'est une conscience encore est-ce que tout le monde sait le faire je sais pas si tout le monde sait où c'est l'anus mais je pense que tout le monde fait caca oui mais je suis pas sûre que tout le monde soit capable de contracter exactement cette zone là ouais parce que je pense que je l'explique souvent en cabinet donc c'est pour ça mais bon mais si la personne sait le faire bah fonce c'est ok génial mais oui et du coup t'as des pranayamas aussi énormément sur ton instagram ouais que t'avais fait en live s'il y en a qui veulent tester exactement donc dans l'insta dans le compte nous avons des pranayamas en live et j'ai fait récemment pour une super belle marque de Paris et Paris j'avais fait une des séances que je vais proposer pour eux c'était dédié au pranayama à la méditation inspiration donc nous pouvons faire de très simples exercices respiratoires qui vont non seulement vous faire prendre conscience de votre respiration la chose la plus importante que vous avez dans votre vie qui est parce que c'est telle votre vie en fait toutes les médecines de cette planète reconnaissent la mort quand un individu cesse de respirer donc le laps de temps entre la première et la dernière respiration on l'appelle la vie dans la spiritualité on dit souvent on compte pas la vie d'une personne par rapport au nombre d'années qu'elle a déjà vécu mais plutôt combien de respirations qui lui restent dans le corps donc on dit qu'on est né avec un certain nombre de respirations à l'intérieur de nous donc dans ma logique si on prolonge ces respirations là on est en train de prolonger notre vie n'est-ce pas si on respire trop vite on est en train d'encourter notre vie donc relax élonguer votre respiration donc je dis souvent aux personnes les techniques de respiration vont vous aider à vivre mieux parce que c'est la respiration la vie donc on va dormir mieux on va manger mieux on va parler mieux on va observer mieux tout va aller mieux des très simples techniques Laura c'est quoi la plus simple la plus simple c'est fermer vos yeux et juste sentir la respiration sentez l'air qui rentre qui sort un apan ça s'appelle technique la plus simple même et de capter moi ça m'avait trop étonnée qu'il y a une narine qui fonctionne plus qu'une autre en fonction des moments de la journée exactement donc normalement la narine droite c'est la narine solaire l'énergie young de l'ocor la côté masculine la côté dynamique donc si vous observez vraiment la narine droite elle est souvent plus actif dans la journée et la narine gauche que c'est la narine d'aida la narine de l'énergie lunaire l'énergie un peu plus cooling down froide cocooning c'est la narine qui fonctionne le soir Laura j'arrive pas à dormir je suis insomniac observer que la narine fonctionne le soir peut être sans déséquilibre comment je fais pour régler c'est très simple fermez votre narine droite faites des tours de respiration par la gauche et voyez si la narine gauche fonctionne ah non mais le soir je vois que ma narine gauche elle est bloquée mais comment vous voulez que l'énergie cooling rentre dans votre corps si la narine elle est bouchée donc il y a des réglages quand ils se sont fatigués dans la journée vous pouvez voir souvent si la narine droite est bloquée et quand on n'arrive pas à dormir si on est constipé c'est souvent la gauche à observer peut-être que je me trompe vous nous direz sur Instagram sur Résolution n'hésitez pas mais moi personnellement j'étais ultra étonnée à quel point j'ai trouvé ça vrai à chaque fois après je sais qu'il y avait un pranayama aussi moi que j'aime bien c'est pramari pramari oui le pranayama donc nous avons cette technique là de fermer une narine à chaque fois nous avons deux noms pour cette technique là analoma viloma analoma viloma c'est la respiration nasale alternée que c'est respirer par une narine fermé expirer par l'autre inspirer par l'autre fermé expirer etc nous avons analoma viloma et nadishodan ces deux techniques c'est la même il y a une légère différence c'est que dans le nadishodan nous intégrons ce qu'on appelle les kumbak que c'est les rétentions poumon plat ou poumon vide donc c'est la différence entre les deux techniques mais c'est la même technique c'est la respiration nasale alternée avec ou sans kumbak donc sans kumbak analoma viloma avec kumbak nadishodan il y a des ouvrages qui fait partie de l'océan en tant qu'une feuille d'arbre fait partie de la nature pour que vous puissiez comprendre que tout est basé dans les éléments qui existent une abeille le son de l'abeille le humming c'est le même si vous prenez l'abeille c'est la même chose donc c'est des pranayama qui calment énormément si vous êtes en détresse le bramari je crois qu'il n'y a aucune si je ne me trompe pas mais je peux même chercher et confirmer il n'y a aucune contradiction il ne me semble pas non plus le bramari pranayama que c'est le humming sound c'est faire le son du homme à l'intérieur avec la bouche fermée les yeux fermés et avec un mudra donc la position de la main qui est le pouce à l'intérieur de vos oreilles l'index au-dessous de vos sourcils le doigt majeur qui couvre les yeux le doigt de l'abeille qui s'installe au côté des narines attention elle ne ferme pas les narines elle est juste à côté et le petit doigt de la main qui se pose dans le visage où il peut les coudes sont bien vers l'extérieur la poitrine elle est bien ouverte on inspire profondément et à l'expiration on se fait avec un son du homme à l'intérieur comme si vous étiez une abeille ce son là ça vous calme ça calme les bébés ça calme tout vous avez déjà vu la vidéo sur une ligne non laquelle sur un monsieur qui fait chanter un homme avec son bébé près du de la poitrine et le bébé s'arrête de pleurer parce qu'il sent la vibration à l'intérieur ah non je ne l'ai pas vu donc cette vibration elle nous apaise parce que vous avez nous on oublie que dans le ventre de notre mère nous avons écouté les choses l'audition elle existe et souvent ce n'est pas des mots c'est des vibrations donc nous amener dans cet état c'est comme si on faisait un cocooning on est de nouveau dans cet endroit on était en protection au ventre de notre mère en faisant vibrer les eaux à l'intérieur de nous nous sommes fait des 85% d'eau il y a même certains médecins qui acceptent le fait qu'on est 90% au jour d'aujourd'hui il y a entre 85% et 90% d'eau à l'intérieur de nous tout est une vibration à l'intérieur donc quand vous vibrez quand vous faites le humming sound le hum vous vibrez toute cette eau à l'intérieur de votre corps vous apaiser vous êtes plus calme plus intelligent donc je vais tester ce pranayama c'est un de mes préférés je crois que c'est celui que je donne le plus parce que justement il est simple au final à faire il est très simple il est très adapté pour moi il n'y avait aucune contre-indication parce que c'est celui que je propose le plus quoi exactement vous ne pouvez pas être dès l'enfant jusqu'à la grand-mère sans modération est-ce que là aujourd'hui justement par rapport à la situation qu'on vit tu aurais des conseils à donner justement par rapport au yoga par rapport à la situation entre le confinement le covid est-ce qu'il y a des choses que tu repères beaucoup chez tes élèves du coup un conseil ou plusieurs un peu passe-partout tu dis ça ferait du bien à tout le monde bon mon conseil à tout le monde c'est lâcher prise on ne peut pas contrôler s'il n'y a pas une plus belle leçon de toute cette humanité moderne pour nous que c'est coronavirus pour vous prouver une seule chose vous pouvez beau planifier votre vie se projeter dans le futur tout le temps mais un événement peut tout basculer en l'air de A à Z que ce soit au niveau de votre travail de votre vie quotidienne de votre maison de tout donc on ne peut pas se projeter dans le futur donc je pense que la leçon qu'on a tous à extraire de cette coronavirus c'est vivre au jour à jour oui bien sûr Laura c'est trop facile à dire c'est utopique carpe dieu bien évidemment nous avons tous des factures à payer nous avons de comptes à rendre des fois nous avons des choses à faire et se projeter c'est normal dans notre société mais ce que je dis se projeter trop loin ou se projeter faire confiance dans ce futur qui n'existe pas on peut travailler pour quelque chose mais sachez-vous que vous pouvez travailler pour cette chose et qu'elle ne va jamais arriver donc quand vous faites quelque tâche ou quelque chose faites avec pleine conscience questionnez-vous vraiment est-ce que je veux faire ça pour que dans le futur j'aurai ça mais est-ce que je suis content là donc c'est ça la leçon j'essaye de dire aux élèves lâchez prise parce que si vous vous inquiétez avec les choses que vous n'avez pas le contrôle vous allez finir très mal en santé mentale très vulnérable et physique on voit de plus en plus de personnes avec des des diagnostics de dépression surtout chez les jeunes des pathologies des troubles de psychosociaux nous voyons beaucoup beaucoup de gens avec des problèmes de santé qui sont liés au émotionnel ça au ce moment c'est le pompon de la société donc il faut prendre soin de soi Laura comment je fais ça pratiquer qu'est-ce que je fais n'importe quoi je vais vous donner plein d'outils vous trouvez cette chose vous faites votre rituel et vous la faites tous les jours ah mais un jour j'ai pas fait c'est pas grave vous faites l'autre jour un jour après l'autre si ah aujourd'hui j'ai pas fait ma pratique parce que je te vois ma grand-mère mais très bien c'est plus important de voir ça votre grand-mère donc demain on refait faut pas non plus se culpabiliser parce qu'on a sauté un jour non c'est pas ça c'est accepter les choses telles comme elles sont mais il y a une grande différence entre ah non j'ai pas fait ma pratique parce que j'ai pas réellement eu le temps ou j'ai pas fait parce que je suis feignant il faut observer il faut identifier ce moment de feignante et là quand vous êtes feignant là je vous conseille fortement de vous faire c'est là on a le plus besoin exactement et vous allez être vous allez vous surprendre comme dans les jours où on est nos plus feignants c'est les plus belles pratiques et là du coup ici à la suite de cet épisode de podcast il y a des personnes qui veulent en savoir plus qu'est-ce que tu conseillerais est-ce que tu as des vidéos youtube des livres des peu importe bon digital il y en a un zillion de plateformes de youtube donc je pense que si vous tapez vidéo yoga youtube vous allez en trouver plein sur les réseaux sociaux également mais si vous voulez essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le yoga il y a un très bon bouquin il s'appelle light on yoga c'est BKS Iyeng il y a des versions français et vous pouvez lire il y a un spectrum de la vision de monsieur Iyeng sur la Iyeng yoga sur le yoga en général ensuite il y a les sutras de Patanjali attention les sutras de Patanjali si on ne lit pas ainsi une fois il m'a fallu la première fois que j'ai lu beaucoup d'années et je le continue à lire c'est en forme de sutras donc des petits versos et c'est une interprétation générale de ce que c'est le yoga on peut chercher les mantras on peut regarder les vidéos sur les différentes techniques des bons professeurs il y en a plein de bons professeurs dans ce monde grâce à Dieu il y en a des instructeurs incroyables qui vont vous donner énormément de guidance dans des bouquins en français j'avoue que je lis beaucoup en anglais plus que français il y en a light on yoga sutras de Patanjali il y en a celui aussi de shivananda yoga pour voir qu'est-ce que c'est le shivananda il faut commencer par quelque part une lecture ou une vidéo vous cherchez vous regardez et vous pratiquez et vous pratiquez c'est exactement ça il n'y a pas autre chemin je pense là qu'on a fait tout le tour de tout ce qu'était le yoga et du coup on va dire que la phrase de fin je pense c'est la meilleure de pratiquer est-ce que tu veux rajouter quelque chose de particulier c'est cliché mais c'est vrai pratiquer et tout va venir vers vous c'est incroyable on peut on dit souvent yoga c'est 99% pratique 1% théorie et c'est vrai si on n'est pas capable de pratiquer dans notre corps on ne peut pas je dis souvent connaissance sans expérience ça reste que des connaissances mais quand on a des connaissances et de l'expérience ça devient de la sagesse là ça imprinte dans notre neurone dans nos cellules à l'intérieur de nous et là c'est vraiment le moment où la ritualisation est consacrée ritualiser votre pratique mettez une bougie si ça vous fait du bien mettez un incense ça vous fait du bien coupez la musique si ça vous fait du bien mettez de la musique si ça vous fait du bien peu importe adaptez à votre vie coin de votre maison ou mettez un tapis mettez les vêtements que vous avez envie si vous n'avez pas besoin de faire du yoga en leggings moi je fais en pyjama souvent donc voilà vous adaptez vous adaptez et vous pratiquez et vous trouvez la joie de vivre que c'est cette pratique cet style de vie qui a complètement changé ma vie la mienne aussi donc pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur toi où est-ce qu'on peut les diriger vous pouvez consulter notre site Namaste Yoga Bia Ritz j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à part le planning etc sinon vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux Namaste Yoga Bia Ritz également Facebook Instagram nous essayons d'être actifs sur les réseaux mais on ne poste pas beaucoup de choses non plus à part les photos de la yoga enfin les photos des cours et les plannings mais vous pouvez voir sur les reels et sur les Instagram TV certains cours que nous avons enregistrés pendant le confinement avec des techniques de respiration etc et si vous avez un doute n'importe quel doute n'hésitez pas écrivez-moi ça serait avec grand plaisir que je vous réponds n'importe quel doute par rapport à la pratique si vous avez besoin d'un conseil je reste à votre disposition c'est pour ça qu'on est là nous les instructeurs de yoga pour vous guider dans ce chemin merveilleux qui va transformer votre vie c'est pas un cliché c'est vrai encore une fois je confirme donc merci beaucoup Laura bon merci à toi maïté de m'avoir invité pour ce podcast incroyable avec grand plaisir et puis à bientôt sur les tapis de toute façon ben oui ça c'est sûr alors bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu et surtout que la vision de Laura a pu permettre de t'ouvrir un tout petit peu plus l'esprit ou de te donner une nouvelle vision du yoga en tout cas n'hésite pas à la suivre sur les réseaux sociaux et à tester un cours de yoga avec elle que ce soit directement en virtuel ou à la côte des Baskabirits peut-être qu'on se croidera par là-bas et si tu aimes le podcast et que tu aimerais le soutenir n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est vraiment la meilleure manière de me soutenir car ça donne un tout petit peu plus de visibilité au podcast ou alors de le partager directement sur les réseaux sociaux en partageant ton épisode préféré n'hésite pas c'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet surtout de pouvoir inviter de plus en plus de personnes et surtout des personnes de renom alors n'hésite pas et puis je te dis à bientôt pour un prochain épisode Prends soin de toi Take care